D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement un retard pris dans la campagne de vaccination. En fait, c'est une performance à la fois scientifique, industrielle, que d'avoir réalisé en presquenant une vaccination, enfin des médicaments, des vaccins qui sont des médicaments, pour 6 milliards de personnes. Donc, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est une véritable aventure. Donc, effectivement, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de retard. Pour autant, effectivement, l'impatience des Français et des Européens à être vaccinés est légitime parce qu'il n'y a que la vaccination qui va nous sortir de l'épidémie. Donc, c'est plutôt cette impatience qui crée ce sentiment de frustration par rapport au fait de ne pas être vacciné qu'un véritable retard. Produire et concevoir les vaccins sur le territoire français. Donc, nous n'avons pas eu de chance dans le vaccin. Nous avons des, bien sûr, nous sommes en France des leaders de la vaccination depuis Pasteur. Nous avons des grandes entreprises qui savent faire des vaccins qui sont, en théorie, les pionniers de la vaccination. Je parle bien sûr de Sanofi, mais aussi de la suite de Pasteur. Donc, nous n'avons pas eu de chance dans ce développement. Pour autant, ils sont au rendez-vous de la suite et nous devons encore muscler notre capacité de production de vaccins. Je pense que dans les mois à venir, nous serons en capacité de beaucoup œuvrer pour une meilleure diffusion de la vaccination. Après, il sera toujours compliqué de répondre à un nouveau virus dans un temps court. Ça, on le voit bien. Donc ça, c'est quelque chose qui peut-être doit être réfléchi pour multiplier, même par mesure de précaution, même si on ne s'en sert pas pendant des années, des structures en capacité de, immédiatement, répondre à une logique industrielle de masse, parce que forcément, ce sont probablement des fléaux que nous aurons à combattre dans, je vous dis, dans les années, dans les dizaines d'années à venir. Le nombre de doses va très rapidement être important. Nous allons avoir théoriquement, au mois d'avril, 5 millions de doses par semaine. Et donc, il fallait se préparer à avoir un nombre de vaccinateurs suffisant. Les pharmaciens d'officine peuvent vacciner environ 1 million de personnes par semaine. Les médecins libéraux, à peu près le même nombre, à peu près 1 million par semaine. Vous voyez que 2 millions, ça ne suffira pas. Il faudra très probablement que les centres de vaccination perdurent pendant cette campagne-là pour pouvoir, même si tout le monde va mettre un coup de collier, atteindre ce chiffre de 5 millions par semaine. Vous savez, c'est énorme de vacciner deux fois 65 millions de personnes. Ça fait 130 millions d'injections. Donc oui, il était urgent de préparer le système de santé, de santé publique, à une vaccination de masse. Et oui, il était pertinent de démarrer dès que possible la vaccination par les pharmaciens. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.